Le camp du Drador, c'est la première entrevue diplomatique entre le roi d'Angleterre Henri VIII et le roi de France François Ier. Ils ont mené des négociations pendant plusieurs mois avant de pouvoir se rencontrer, à la limite de la France et de l'Angleterre, puisque c'est entre la ville de Guine qui est anglaise et la ville d'Arde qui est française. Et pendant cette entrevue, qui dure presque trois semaines, il y a des grandes fêtes, un tournoi, des joutes, et ils concluent des accords diplomatiques et un accord matrimonial entre le fils du roi de France et la fille du roi d'Angleterre. Le traité d'Henri VIII qui est conservé aux archives nationales est le traité principal de ces relations diplomatiques du camp du Drador. C'est un traité dans lequel Henri VIII conclut le mariage de sa fille. C'est aussi un traité dans lequel des clauses financières sont annexées et un traité aussi de sécurité contre l'Ecosse. Le roi d'Angleterre demande au roi de France de le protéger de l'Ecosse. Donc il a une triple fonction. Le traité du camp du Drador, c'est un parchemin de grande taille, une peau unique, sur laquelle a été apposé le grand saut du roi d'Angleterre. Et c'est un document qui a été calligraphié par les meilleurs scribes anglais et aussi qui a été décoré au niveau de l'initiale avec les emblèmes et les devises anglaises. La originie par la Craven se Abi du囉i de l'Ecosse 사용é俗é Et il est possible d'être plus tée a même plus tôt qu'il aurait pensé. C'était même plus tôt que nous Landes Sel잔 en 1200. Les comportements愛 Поэтому observéuxthose Annemagés Pour потреб보ixer les documents procedures quotidiennes commencent Votre siècle quand on a suddenly fay de apertois. commence à devenir plus centralisé et il me semble que la plupart des documents sont décorés en Londres, peut-être à l'intérieur, ou parfois même à la chancier. La iconographie, encore une fois, est variable. Mais quand on arrive à l'époque, à l'époque des Tudors, et même après le début du 15e, c'est très bien décoré dans l'honneur des kings. Donc vous avez des mottos, des badges, des crowns, et donc. Il n'a pas été perdu. Il y a eu des phases, quand les charters ne sont pas utilisés, par exemple, au début du 20e, mais vous allez encore trouver des charters maintenant. Par exemple, une des charters de la Queen Elizabeth II, une des grandes compagnies de Londres, montre-le-la montée sur un horse, dehors de son palais de Windsor, avec ses préférés, les corgis welches, qui jouent au pied du horse. Le traité du con du Drador, c'est un traité qui figure au milieu de toutes les archives concernant les relations diplomatiques entre Henri VIII et François Ier. C'est-à-dire que c'est un énorme dossier, de plusieurs dizaines de pièces, où il y a toutes les pièces liées aux négociations, des convocations d'ambassadeurs, des laissés-passer, des brouillons de traités, des brouillons de cahiers enluminés, et puis les traités définitifs qui ont été conclus. Donc on a aux archives nationales tous les traités envoyés par le roi d'Angleterre. Et en Angleterre sont conservés tous les traités envoyés par François Ier à son homologue anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...